Bonjour chers élèves, alors de retour dans notre section 2.3 concernant les proportions. Et là, on a fait les produits croisés au dernier cours. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer ces produits croisés-là dans des situations courantes. Donc, des exemples de problèmes écrits. Joannie désire faire une recette de gâteau contenant normalement 720 g de farine, 240 ml d'huile végétale et 300 g de sucre. Cependant, il ne lui reste que 600 g de farine. Combien d'huile et de sucre doit-elle utiliser pour que la recette demeure proportionnelle à la recette originale? Donc, première des choses, on va partir avec les valeurs que l'on connaît. Donc, ce que l'on connaît, moi je vous l'indique, ce qui me sert à faire ma fraction de départ, ma proportion, c'est la farine. J'ai 600 g de farine, puis j'ai 720 g de farine. Donc, avec ça, je vais être capable de faire des proportions pour trouver la quantité d'huile, puis la quantité de sucre. Je vais commencer par l'huile. Je vais trouver la quantité d'huile, tu pourrais écrire quantité d'huile. Donc, on va y aller avec une proportion. Je commence parce que je connais. J'ai 720 g de farine sur 600 g de farine dans l'autre recette. Ça ici, si tu remarques bien, là, sur ma ligne du haut, c'est la recette originale, puis sur la ligne du bas, c'est ce qu'elle a entre les mains. Je vais faire une proportion. Donc, ça doit être égal. Et là, je regarde mon huile. Le 240 ml d'huile végétale, il va avec les 720 g de farine. Donc, ils vont aller à la même hauteur. Donc, égale 240 g, millilitres, excusez, d'huile, sur, puis là, je ne connais pas la quantité d'huile que ça lui prend. Donc, sur X, c'est mon inconnu. Puis, une fois que j'ai posé cette proportion-là, je suis prêt à faire mon produit croisé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon produit croisé, comme ça ici. Puis, je vais faire mon produit croisé, c'est-à-dire que 720 fois X est égal à 600 fois 240. Je vais calculer 600 fois 240. Ça va me donner 144 000. Donc, 720 X est égal à 144 000. Puis, je vais diviser par 720 les deux bords. Puis, ça va me donner mon X. Puis là, ici, je vais diviser par 720 direct, ce qui me donne 200. Puis là, je peux me valider. Si j'ai 240 ml d'huile pour 720 g de farine, c'est normal que j'en ai un petit peu moins pour 600 g de farine. Donc, 200 ml, ça me semble logique. Je vais faire maintenant ma quantité pour le sucre. Donc, deuxième étape, le sucre. Donc, je commence encore avec la proportion que je connais. Donc, la fraction que je connais. Donc, 720 g de farine sur 600 g de farine est égal. Puis là, pour mon sucre, c'est 300 g que j'ai dans ma recette originale. Donc, le 300, est-ce que je vais le mettre en haut ou en bas? Puis, ma recette originale, c'est le 720. Donc, ça va aller en haut. Donc, 300 g de sucre sur X. Puis, je vais faire encore un produit croisé. Je vais faire 720 fois X est égal à 600 fois 300. Ça va me faire 720 X est égal à 180 000. Et je vais diviser par 720. Donc, mon X va valoir 180 000 divisé par 720. 250. Donc, 250 g, parce que c'est du sucre. Et là, je vais avoir ces deux quantités-là. On donne ça dans une phrase. Donc, il lui faudra 200 ml d'huile et 250 g de sucre. Donc, première étape, on pose notre fraction de départ qui me sert de comparatif. Et deuxième étape, bien, je complète la proportion puis je fais le produit croisé. On y va avec le deuxième exemple. J'en ai quatre à faire avec vous autres aujourd'hui. Sylvain est un fanatique de modèles réduits. Il a d'ailleurs, dans son sous-sol, un modèle réduit détaillé du célèbre Titanic. Ce dernier respecte l'échelle 3 %. Donc, 3 %, ça veut dire que chaque, par exemple, 3 cm de ma maquette, bien, ça mesurerait 100 cm sur le bateau original, par exemple. Sachant que le Titanic avait une longueur réelle de 269,1 mètres, détermine la longueur de la maquette de Sylvain. De plus, si la largeur de la maquette est 0,84 mètres, quelle était la largeur réelle du Titanic? Donc là, j'ai deux questions là-dedans. Première des choses, on va trouver la longueur. Donc, échelle 3 %. Donc, l'échelle, elle s'applique pour des centimètres, pour des mètres, pour des millimètres, peu importe. Donc, première chose qu'on va trouver, c'est la longueur. Première étape, longueur. Réelle. Non, je vais avoir la longueur de la maquette. Longueur de la maquette. J'ai de la misère aujourd'hui. Donc, la longueur de ma maquette, je pars avec ce que je connais, c'est 3 sur 100. C'est donc 3 sur 100. Puis là, ce que je me demande, je sais que le Titanic avait une longueur réelle de 269,1 mètres. Là, ce que je peux regarder, c'est que je pourrais me faire des codes de couleur. Donc, par exemple, 3, c'est la maquette, pour 100, qui est la longueur réelle. Sachant que le Titanic avait une longueur réelle de 269,1, fait que réelle ici, je vais le mettre en bleu, détermine la longueur de la maquette de Sylvain. Donc, la longueur de la maquette de Sylvain, c'est maquette. C'est ce que je cherche. De plus, si la largeur de la maquette est 0,84 mètres, largeur, quelle était la longueur réelle? Donc, la deuxième chose que je cherche, c'est une valeur réelle. Donc, ici, j'ai 3 pour 100. Puis, je veux l'avoir. Et là, la mesure que je connais, c'est une longueur réelle. Donc, la longueur réelle, je vais la mettre à côté de l'autre longueur réelle. Donc, le 269,1 mètres, il va aller en bas. Puis, ma valeur que je cherche, mon x, va aller en haut. Et là, je suis prêt à faire mon produit croisé. Donc, la multiplication d'une diagonale égale la multiplication de l'autre. Donc, ça va faire 3 fois 269,1 est égal à 100 fois x. Une diagonale égale l'autre. 3 fois 269,1, ça fait, on va le mettre en nombre décimal, 807,30. Donc, 807,30 est égal à 100 x. Puis, je vais diviser par 100. Ce qui va me donner que mon x vaut à peu près, je vais arrondir. Ce serait, là, je divise par 100. 8,07,3 mètres, donc 8,07 mètres ou 8,07,3 mètres, dépendamment. Là, je vais l'arrondir, je vais regarder deux décimales. Toujours bon avec deux décimales. Donc, je me demande, est-ce que c'est possible que ma maquette vaut 8,07 mètres? Oui, c'est une très grosse maquette, mais c'est possible. Maintenant, deuxième partie, je veux trouver la largeur réelle. Pour ma largeur réelle, je pars avec ma proportion 3 sur 100, et je vais la compléter, cette proportion-là, en me demandant qu'est-ce qui me manque. Bon, je veux la largeur réelle. Si je remets mes couleurs, ça, c'était maquette réelle. Je veux la largeur réelle, fait que ce que je cherche, c'est en bleu, mais ce que je connais est en jaune, puis ce que je connais, c'était que la largeur de la maquette, c'est 0,84 mètres. 84 cm de largeur, c'est quand même assez large. Donc, je vais mettre mon x en bas, puis je vais faire mon produit croisé. Ça va être 3 fois x, égale 100 fois 0,84. Ça va être 3x est égal à 84. Et je vais diviser par 3. x va valoir 84, c'est par 3, je ne suis pas très bon en calcul mental, me donne 28. 28 mètres. Donc, le bateau avait une largeur réelle de 28 mètres. D'ailleurs, je me rends compte qu'il me manque les mètres pour ma valeur de la largeur de la maquette. Et là, je me ferais une phrase avec ça. La maquette mesure 8,07 mètres de long et le Titanic avait 28 mètres de large. Voilà pour cet exemple. Prochain exemple, un exemple de carte qui travaille, lui aussi, avec des échelles. Sur une carte du Québec, la distance entre Québec et Montréal est de 5,09 cm. Détermine la distance réelle en kilomètres. La distance entre Québec et Montréal si l'échelle de la carte est de 1 pour 5 millions. Donc là, ma phrase est un petit peu bizarre, mais bref, je vais avoir la distance réelle en kilomètres entre Québec et Montréal si l'échelle de la carte est de 1 pour 5 millions. Donc, première des choses, j'ai ma valeur de 5,09 cm, qui est une valeur sur la carte, c'est en centimètres, puis j'ai une échelle de 1 pour 5 millions. Donc, première des choses, on va trouver la distance en centimètres. Pourquoi je trouve la distance en centimètres? Parce que j'ai déjà une valeur qui est en centimètres, donc ce qui va ressortir de mon produit croisé, ça va être des centimètres. Donc, j'ai 1 pour 5 millions est égale, puis mon 5,09 cm, est-ce que c'est la valeur réelle ou la valeur rapetissée sur la carte? C'est la valeur rapetissée sur la carte. Donc, logiquement, je vais le mettre en haut, puis mon x va aller en bas. Là, tu vas voir que ça va être un produit croisé assez simple. Dans une diagonale, je vais faire 1 fois x, ce qui donne x, on s'entend, donc x, est égale à l'autre diagonale. Bref, je fais 5,09 fois 5 millions. Puis quelqu'un qui m'aurait dit dès le départ, bien, c'est normal, la valeur vaut 5 millions de plus que la carte. Parfait, c'est correct. Donc, x vaut ça, on va calculer 5,09 fois 5 millions. Il manque un zéro. Donc, ça me donne, si je fais quelque chose qu'il me faut, 25,450,000. Donc, x vaut 25,450,000 centimètres. Mais moi, je vais l'avoir en mètres. Donc, deuxième étape, en kilomètres. Donc, distance en kilomètres. Et là, pour les distances en kilomètres, centimètres, etc., là, moi, je vais vraiment en égalité. C'est-à-dire que 25,450,000 centimètres. Centi, ça veut dire centième. Fait que si je divise par 100, je vais avoir des mètres. Fait que je vais diviser par 100, enlever deux zéros. Donc, il va me rester 254,500 mètres. Puis, si je vais mettre 100 kilomètres, bien, kilo veut dire mille aussi, puis tu as une conversion ici à gauche. Donc, je vais rediviser par mille pour le mettre en kilomètres. Donc, 254,500 mètres est égal à 254 kilomètres. La distance est 254 kilomètres. Voilà pour cet exemple. Dernier exemple, une autre proportion. Sur cette image, un tyrannosaure et un vélociraptor sont représentés de façon proportionnelle. On sait que le vélociraptor a une hauteur réelle de 1,2 mètres qu'elle est la longueur réelle d'un tyrannosaure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier avec une proportion. Donc, première des choses, on va trouver en une étape, ça se fait en un produit croisé, donc une étape qui va être longueur du tyrannosaure. Puis là, on va se faire une proportion. Donc, ma proportion, on va y aller avec ce que je connais, c'est-à-dire que mon vélociraptor, il mesure 1,2 mètres, puis c'est 1,05 centimètres. 1,05 centimètres sur 1,2 mètres. Là, techniquement, c'est ni un rapport, ni un taux, parce que si c'était un rapport, j'aurais vraiment les mêmes unités de mesure. Si c'était un taux, j'aurais des unités de mesure différentes, mais ça me prendrait des valeurs de nature différentes. Mais ce n'est pas grave, pour le produit croisé, ça va me refonctionner. Égal, puis là, j'ai mon tyrannosaure. Le tyrannosaure, ici, j'ai les centimètres. Donc là, mes unités m'aident. Je sais donc que mon 11,55 centimètres va aller vis-à-vis des centimètres sur la ligne du haut. Donc, 11,55 centimètres. Sur, en bas, un certain nombre de mètres x. J'affaire mon produit croisé. Donc, 1,05 fois x est égal à 1,2 fois 11,55. Ça me fait 1,05x est égal, et là, on va faire le calcul, 1,2 fois 11,55. 13,26. Et on va diviser par 1,05. Donc, 13,26 divisé par 1,05. Ce qui me fait environ 12,63. Donc, on divise par 1,05. On divise par 11. 1,05. Ce qui me donne un x, qui vaut à peu près, parce que je vais arrondir, 12,63 mètres. Et là, je te laisse écrire la phrase. « Le tyrannosaure mesure 12,63 mètres de longueur. » Et c'est ce qui va terminer nos quatre exemples de problèmes écrits sur les proportions. Maintenant, tu peux passer et appliquer dans d'autres exemples. « Le tyrannosaure mesure 12,63 mètres de longueur. »